Salut bande de gamers, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo gameplay, voilà, on va se refaire Tortue Ninja avec plaisir. Je vais vous montrer le YOLO que j'ai fait, vous allez voir que c'est pas si dur que ça, j'ai fait que 3 ou 4 tentatives avant d'y arriver, donc bien bien loin de ce que m'a demandé en travail et en effort le YOLO de Double Dragon ou de Double Dragon 2 par exemple. Là, bon, je connaissais déjà le jeu certes, mais vous allez voir que je fais pas mal de ratés, et malgré ça, je vais réussir à finir le jeu sans perdre la moindre vie. Donc, apprêtez-vous à voir toutes les astuces qu'on peut trouver dans le jeu pour y arriver facilement, pas mal de spoil du coup, si vous ne voulez pas être spoil, je vous invite à aller voir d'autres vidéos. Ceci dit, même en étant spoil, ce jeu reste agréable à faire et à découvrir. Voilà, donc on va passer un bon moment les amis, je pense, on va se faire, voilà, du Tortue Ninja, retour en 89, sur la NES, je l'ai fait donc sur une console d'origine, couplé à un OSSC, donc on est vraiment sur de l'original, sur une console modée RGB, pour pas avoir les pixels qui bavent dans tous les sens, et voilà, je vous laisse un petit peu admirer l'introduction, la cinématique de début, vous m'en direz des nouvelles, on voit les quatre tortues, et voilà, ça nous met tout de suite dans l'ambiance, franchement, il faut se remettre vraiment dans le contexte, imagine que t'as 10 ans, tes gamins, t'as 2-3 figurines chez toi, tu regardes le dessin animé, et puis à Noël, on t'offre cette cartouche, et voilà, qu'en faire après ? Qu'en penser ? Oui, tu vas sûrement rager un petit peu, à certains moments, mais tu vas quand même passer de mon moment. Et voilà, on voit les tortues qui se transforment, qui grandissent, avec le fameux Donatello et son beau, la meilleure arme du zoo. Nous voilà, les quatre compères, accompagnés de Splinter, qui leur montre que Shredder a capturé April O'Neil, encore une fois, et il faut aller la délivrer ! Donc c'est parti, on pré-start, et tout de suite, on arrive sur une map monde, avec des premiers ennemis, des rouleaux compresseurs, qu'il faut à tout prix esquiver, sinon c'est le one-shot, sinon c'est mort direct. Là, je rentre dans une bouche d'égout, et je ressors pour reset les ennemis, voilà, donc il va y avoir pas mal de petites astuces comme ça, on va pas se prendre la tête, on va essayer de faire au plus simple. Là, je garde Leonardo pour l'instant, parce que le katana, ça marche très bien pour ses petits ennemis rapides, et puis dès qu'il s'agit de tuer des ennemis un peu plus couriaces, tout de suite, on swipe sur Donatello, je vous l'ai dit, le bâton, le beau, c'est vraiment l'arme ultime du jeu, enfin l'arme ultime, disons que c'est bien meilleur que les autres. Et puis la première bosse, donc Bebop, vous voyez qu'il est très très nul, on le tue en deux secondes, et on a Rocksteady qui regarde ça de haut, et qui repart avec Epril en île, donc on a pas encore réussi à délivrer Epril. On a accès là à d'autres bouches d'égout qu'on pourrait prendre pour aller chercher l'épisode, mais franchement là, il n'y a pas trop besoin. Donc le début, franchement, on peut se permettre de subir quelques dégâts, c'est pas très très grave. Là, on a un mini-boss aléatoire, alors les mini-boss, alors c'est vrai que ça, c'est un peu déroutant, c'est que les mini-boss, dans ce premier niveau, c'est exactement les mêmes ennemis que les ennemis qu'on rencontre tout le temps en fait. Des fois, ils sont sous la forme de mini-boss, et des fois non. La seule chose qui change, c'est la musique, la musique du boss, et on voit sa barre de vie. Et c'est aussi un ennemi impossible à esquiver. Dès qu'il y a la musique du mini-boss, vous êtes obligés de le tuer pour pouvoir avancer. C'est la seule différence, sinon c'est exactement les mêmes ennemis. Donc là, on a traversé les segouts, on ressort de l'autre côté, et on pouvait rentrer dans le premier bâtiment. Donc là, une série de libellules mécaniques. Un petit repos avec des blasters, on va tout simplement l'esquiver, parce que voilà, on ne se prend pas la tête, les ennemis inutiles, on peut sauter par-dessus, ce n'est pas très grave. Alors là, le spawn, vous voyez que le spawn de l'ennemi, vous parlez de dégâts quasiment impossibles à esquiver, ça, c'en est un exemple flagrant. Vous spawnez quasiment sur sa gueule. Donc ce n'est pas impossible, mais c'est quand même très très dur. Alors là, maintenant, nouveau boss, Rocksteady, l'astuce que la majorité d'entre vous connaissent déjà, vous montez sur les cartons, vous prenez Donatello, et dès qu'il saute, vous lui tapez dessus avec le bâton, il y a pile poil les pixels qu'il faut, et puis bam, un petit glitch, vous retombez au sol, et le combat est terminé. Voilà. Comment économiser de la vie ? Et voilà, on a donc délivré et pris l'on-heel, mais elle vous indique qu'il y a un danger, ils veulent faire péter le barrage, donc il faudra aller désamorcer une série de bombes, c'est ce fameux niveau sous l'eau, vous allez voir juste après, juste après ce passage-là. Donc voilà, contre, encore une fois, contre les libellules, les trucs, je préfère prendre Donatello, qui est plus rapide, toujours plus rapide que, je préfère prendre Leonardo, excusez-moi, que Donatello, mais en certaines situations, je préfère prendre d'autres tortues. Alors par contre, voilà, le problème, c'est que dès, il y a des ennemis un peu plus chiants, genre des ninjas, avec les shurikens, ben, les katanas, c'est pas top. Alors, j'ai pris beaucoup de dégâts, vous voyez que mon Donatello, il a plus qu'un quart de vie, donc, ben c'est pas grave, regardez, parce que le jeu est quand même généreux, je vous le disais pendant le test, il y a beaucoup de power-ups, j'en ai pas trop parlé, en plus du nombre de power-ups qu'il y a, mais ils sont quand même conséquents, ils respawnent en plus, si vous sortez du bâtiment, et que vous y retournez. Donc voilà, j'étais low-life avec ma tortue, mais je ne m'en faisais pas, parce que, non, je suis quasiment full-life, je suis prêt à repartir. Voilà, donc là, là, la plupart du temps, pour les ennemis qui font haut-bas, haut-bas, je préfère taper soit en haut, soit en bas, avec Donatello, je pense que c'est plus facile de les toucher, qu'en essayant de faire des attaques horizontales, vous voyez là encore, un nouveau mini-boss qui vient d'apparaître, et qui est reparti aussi sec, parce que, parce que, pas terrible, quoi. Donc voilà, Donatello qui fait le ménage, vous allez le voir, beaucoup, beaucoup, pendant ce live, on dirait, qu'il est en train de nettoyer les toiles d'araignée, avec les araignées accrochées au plafond. Et voilà, une nouvelle pizza, et là, vous voyez, c'est une pizza pleine en plus, il n'y avait vraiment pas besoin, j'avais juste besoin d'un carré de vie. Donc, franchement, jusque là, le jeu, c'est pépère, on ne peut pas dire que ce soit hyper complexe. Et, comme je vous l'ai dit, je ne me suis pas acharné dessus, j'ai joué tranquillou, j'ai essayé deux, trois fois, vous voyez, je suis mort deux, trois fois avant, je vais être tout à fait honnête, je ne l'ai pas fait le YOLO du premier coup. Là, alors là, c'est le premier saut difficile, là, j'y arrive du premier coup, donc là, je suis très content. Il faut bien attendre, là, toute fin, pour sauter, d'avoir au moins déjà un pied dans le vide, sinon, vous risquez de retomber à l'étage en dessous, et de devoir refaire une partie du niveau. Donc, ça y est, on trouve l'ouverture pour sauter dans l'eau, et on arrive au niveau sous-marin. Donc là, il va falloir esquiver les arcs électriques, et désamorcer une série de bombes. Donc là, la seule difficulté qu'on peut avoir, la première fois qu'on le fait, c'est de ne pas trouver toutes les bombes, d'en zapper une, et, et, si vous en zappez une, vous n'aurez pas le temps de revenir jusqu'à elle, si elle est trop loin, et, du coup, ce sera game over. Mais, si vous fouillez bien partout, le chrono est quand même, c'est pas à la frame près, vous avez, souvent, on finit, on finit le niveau quand on connaît, il nous reste entre 30 secondes et une minute, en plus, donc c'est largement faisable, et, même si vous ne connaissez pas, vous regardez bien partout, tous les sous-niveaux, où il faut aller, et normalement, vous n'aurez pas de soucis. Moi, je me fais toucher un petit peu bêtement, là, c'est pas évident à passer, c'est cet endroit. Alors, des fois, en plus des algues électriques et des arcs électriques, vous aurez un courant marin, qui va vous repousser un petit peu, et ça rend la chose assez complexe. Alors, c'est vrai, en fait, c'est pas tant qu'il est stressant, ce niveau, mais je pense qu'il a marqué, il a un peu traumatisé, pas mal de gens, parce qu'il est, il est pas si dur, mais il est stressant. On est sans cesse en stress, parce que, voilà, il y a les courants qui vous repoussent, il y a le bip bip qui apparaît, lorsque vous êtes lowlife, et puis, puis voilà, il faut appuyer sur le bouton constamment, pour rester en équilibre, enfin, c'est compliqué, quoi. On se sent oppressé dans l'eau, dans ce tortue ninja, lorsqu'on est gamin, mais, mis à part ça, enfin, voilà, si on garde son sang froid, après, c'est pas dur, c'est franchement pas dur, j'ai pas stressé une seconde, en fait, quand vous connaissez, vous ne stressez pas une seconde, vous savez que vous avez 4 tortues, voilà, il va y en avoir certainement 2 d'entre elles, qui vont finir lowlife, c'est pas grave, vous vous swappez, et puis, vous regagnerez de la vie, dans le prochain niveau. Voilà, donc là, j'arrive vers la fin, alors attention, les algues qui sont en bas, là, qui clignotent, elle, elle vous one shot, donc surtout ne pas les toucher, et vous voyez, il me reste 35 secondes, et je suis déjà, à la dernière bombe, et je me permets même, d'absorber, d'encaisser des dégâts, de prendre des sacrificial hits, comme on dit, pour aller un petit peu plus vite, et terminer le niveau, et vous voyez, qu'il me reste encore, deux tortues, full life, donc voilà, tranquille, on a désormorcé le barrage, on a fini notre mission, on rentre à la maison, et là, petite cinématique, vraiment très sympathique, mon dieu, master, où es-tu, maître, maître splinter, a disparu, la télé s'allume, et là, trader est là, pour nous accueillir, regardez-moi ça, si c'est pas classe, franchement, ça en jette, j'ai attrapé splinter, si vous voulez le récupérer, il vous faudra vaincre, le footclan, nous vous attendons, des phrases de méchant, que personne ne dirait, dans la vraie vie, surtout pas dans cette situation, mais bon, et là, on arrive au deuxième niveau, donc ça, c'est le niveau, mais c'est toujours sympathique, c'est là que je vous disais, que ce jeu est vraiment riche, et varié, on a toujours, on a une nouvelle fois, une map monde, mais en plus, cette fois, on a l'accessoire, le camion des tortues ninja, qui était aussi, un jouet très répandu, et qui apparaît aussi, dans la série, le camion des tortues, qui est vraiment trop classe, bien que pas très logique, parce que bon, les tortues ninja, elles sont censées, passer incognito, mais elles se trimballent, avec un camion, avec une grosse carapace de tortue, sur le capot, enfin bref, c'est pas grave, on s'en fiche, on est pas là pour, pour chercher trop loin, quand on joue aux tortues ninja, on est juste là pour kiffer, vous voyez que les ennemis sont totalement différents, de ce qu'on avait avant, on a des espèces d'extraterrestres, maintenant, ou des mutants, et des hommes lave, ou des hommes feu, je sais pas trop, alors c'est vrai que c'est des ennemis, qu'on voit pas trop, dans les tortues générales, d'une manière générale, je veux dire, je sais pas s'ils sont dans le comics, en tout cas, ils sont pas dans l'anime, alors là, deuxième saut difficile, vous voyez que j'ai sauté trop tôt, donc je vais devoir vous retaper, une petite phase de plateforme, bon bah voilà, ça c'est un peu relou, mais, j'avais qu'à réussir mon saut, que voulez-vous, c'est totalement ma faute, quand vous ratez ce genre de saut, à Castlevania, vous mourrez, et vous devez recommencer, le niveau de la même façon, et souvent, vous recommencez, encore plus, de niveau que ça, alors, petit power-up, des shurikens, on les prend, ça pourrait être utile plus tard, pour l'instant, il n'y a pas trop besoin, allez là, je me concentre, j'attends bien la fin, je saute, et voilà, là ça passe, on prend la pizza, pour Raphaël, qui avait vraiment plus de vie, et on se retrouve avec 4 tortues, plutôt pas trop mal, en bon état de santé, d'une manière générale, on garde Onatello, évidemment, vous voyez, qui tue les, ces robots, avec la tête qui se détache, en deux coups, là où les autres, mettraient tous, trois ou quatre coups, donc plutôt pas mal, avec en plus, une meilleure allonge, vraiment, il n'y a que, dans certaines phases, où les autres tortues, sont meilleurs, que Donatello, avec une phase très rare, et très ponctuelle, en fait, là où les ennemis, sont rapides, et pas très résistants, mais sinon, dans 95% des niveaux, Donatello, c'est la meilleure tortue, c'est la tortue, il faut avoir, il faut évidemment, pas qu'elle crève, et si Donatello crève, ça va être l'enfer, à moins que vous ayez, plein de power up, mais ça on verra plus tard, donc, je n'ai même pas expliqué, ce qu'on est allé foutre, dans ce bâtiment, je suis allé chercher, tout en haut, en fait, des missiles, pour le camion des tortues ninja, justement, et là vous voyez, que je peux maintenant, les utiliser, pour défoncer, des barrages, voilà, parce que, le foutre-temps, a disposé des barrages, un peu partout dans la ville, pour nous interdire, à l'accès, à certains endroits, mais nous, on s'en bat les couilles, on y va, avec le camion à fond, les manettes, et on défonce, on défonce tout ce qu'on veut, on défonce les ennemis, aussi, avec leur rouleau compresseur, on écrase, les pauvres ninja à pied, enfin voilà, on se fait plaisir, on se fait plaisir, c'est un peu la boucherie, c'est GTA, les mecs, c'est GTA, dans le monde de tortues ninja, avant l'heure, ah ah ah, non mais quelque part, c'est un peu, c'est un peu le même trip, bien que ce soit, beaucoup moins poussé, c'est vrai, mais, c'est un peu, comment dire, ça répond un peu, aux mêmes envies de joueurs, quelque part, voilà, c'est rigolo, parce que du coup, quand on écrase, les ninja, les shinobi, on va les appeler, et bien, ils explosent, on est un peu dans un film, mais je crois que c'est normal, parce que si je me souviens bien, il y en a pas mal, qui sont en fait des robots, dans la série, et qui explosent de la même manière, lorsqu'ils sont détruits, voilà, donc je ramasse, encore une fois, des shurikens, je décide de rester un petit peu, avec Leonardo, mais vous voyez que, là, ben du coup, comme je défonce en trois coups, le deux, je me prends des dégâts, voilà, je me suis pris des dégâts, alors que j'ai joué, exactement de la même façon, qu'avec Donatello, donc là, ben, je décide d'utiliser un peu les shurikens, pour me faciliter la vie, ça m'empêche pas, de prendre quelques dégâts, mais encore une fois, c'est pas très grave, c'est pour ça que je m'en fiche un petit peu, de la tortue de joues, waouh, alors là, j'ai failli tomber dans l'eau, alors sachez que si vous tombez, de la plateforme dans l'eau, vous ressortez de l'immeuble, et il faut recommencer le niveau, mais vous perdez pas de vie, donc quelque part, c'est pour ça que je vous dis, le YOLO, ça va franchement, il y a de pire, donc là, Donatello est vraiment le life, donc je décide de switch, pour Raphael O, qui de toute manière, est plus adapté au niveau, je pense que, pour ce niveau des égouts là, Raphael O est meilleur, bon là, en fait, je pense qu'il est meilleur, parce que plus rapide, mais les deux feront le taf, donc peu importe, Donatello, Raphael O, il y a juste Michelangelo, qui est galère, parce qu'encore une fois, les deux de chaque coup, c'est vraiment mauvais, dans ce jeu, parce que, parce qu'il n'arrive pas à taper en l'air, en fait, tout simplement, dès qu'il s'agit de taper en l'air, ou en bas, il galère le pauvre Leonardo, euh, Michelangelo, pardon, alors là, petite astuce, on met tout le monde full life, en faisant des allers-retours, dans les égouts, et au bas, au bas, par la trappe, et on se promis bien, vous voyez, nickel, et voilà, et on a pu faire, plein d'erreurs auparavant, c'est comme si on avait fait, un sans faute, jusqu'à maintenant, puisque, on se retrouve, à ce niveau-là du jeu, full life, avec tout le monde, et en plus de ça, on a pas mal de power-up, donc là, on est bien, vous voyez, excusez-moi, il a neigé aujourd'hui, on est sortis, et j'ai pris un petit coup de froid, mais tout va bien, vous inquiétez pas, alors là, petite astuce que je viens de faire, monter l'échelle, en se positionnant tout à fait à gauche, voilà, comme ceci, comme ça, le missile qui vous tombera sur la tête, va tomber sur le mur, alors, pas cette fois-là, malheureusement, celui-là, il est quasiment impossible à éviter, voilà, et on arrive sur les toits, et là, on va avoir accès, à une nouvelle phase de boss, un boss, plus coriace cette fois, celui-là, je me rappelle que, quand j'avais fait le jeu la première fois, je ne l'avais pas battu, du premier coup, il est assez chaud, franchement, il vous colle, et il vous tabasse, c'est un clone, en fait, un clone mécanique de Leonardo, donc, moi, je pense que le plus simple, c'est que, dès qu'on a des power-ups, pas hésiter à les utiliser, à ce moment-là du jeu, vous voyez que les boom-wangs, là, ils font bien le taf, quand même, hop, je pense qu'il y a un moyen, de faire ce combat encore plus clean, en se servant des plateformes, à gauche et à droite, mais, je n'ai pas poussé plus que là, parce que, pas besoin, vous voyez, j'ai encore pas mal de vie, dès qu'on, enfin, voilà, dès qu'on a des power-ups, c'est pépère, allez, ben là, du coup, on arrive au troisième niveau, et là, les choses vont commencer à se corser, là, ça va commencer à être un peu plus chaud, il va commencer à y avoir un peu plus, de passages meurtriers, où on perdra facilement des vies, donc là, le petit glitch, qui fait tomber l'ennemi, qui me permet de prendre la pizza, sans aucun souci, je reprends Donatello, pour pouvoir le tuer d'en haut, vous voyez, et je prends des dégâts, je m'en bats les reins, parce que je sors jour au rentre, pour récupérer une nouvelle pizza, et me remettre full life, alors, c'est pas forcément toujours le beau jeu, mais le but, c'est de pas mourir, on est quand même dans un jeu relativement difficile, on va pas s'interdire, ce genre de petites astuces, pour arriver à le terminer, peut-être dans un prochain run, pourquoi pas, peut-être que j'essaierai, pas un speed run, tu vois, mais un run, où tu fais jamais demi-tour, ça pourrait être marrant, ça serait, une difficulté supplémentaire encore, vous voyez, les lanceurs de boomerang, qui sont quand même, très très stupides, alors là, bien aller chercher, le plurip au dessus, et en fait, ce sont des cordes, et sans ça, vous pourrez pas finir le niveau, mais ça, ça c'est vrai que c'est pas expliqué, donc c'est un peu compliqué, bon, le power-up, il est vraiment sur le chemin, donc si vous allez pas le chercher, c'est que, vous avez fait exprès de pas aller le chercher, quoi, vous pouvez pas passer à côté, mais surtout, vous voyez, on les utilise juste ici, c'est genre, juste après, quoi, donc au pire, quand on arrive ici, qu'on sait pas quoi faire, on arrive pas à avancer, on fait demi-tour, et on retombe sur le power-up, qui était juste avant, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde, qui soit retrouvé coincé, à ce niveau là, quoi, alors ce qui est marrant, c'est qu'on peut choper, d'autres cordes, dans d'autres niveaux, dans d'autres hangars, du niveau 2, mais je crois bien, qu'elles servent absolument à rien, les autres cordes, à aucun autre endroit, on pourra, on pourra lancer, le grappin, comme ça, pour passer, de toit en toit, alors là, il y a 3 ennemis, un peu casse-couille, donc, on attend, on prend Donatello, on attend de passer au milieu, et puis, comme ça, on peut taper, celui de gauche, et de dos, sans prendre de dégâts, il saute juste pour se prendre, des coups de bâton, sur la tête, c'est parfait, voilà, l'ennemi, le dernier ennemi, a disparu, comme par magie, et on se retrouve, bah de l'autre côté, donc on est dans une base militaire, on va aller de base en base, vous voyez que là, il y a des chiffres, à chaque fois, là je suis au numéro 2, et il va falloir aller jusqu'au 18, je crois, ou 20, je sais plus, un truc comme ça, il y en a une vingtaine, en tout, je crois, mais vous inquiétez pas, on va pas tous les faire, encore une fois, il y en a qui sont inutiles, et comme moi, je connaissais déjà le chemin, je vais aller à l'essentiel, je vais zapper, tous les passages facultatifs, quasiment, voilà, vous voyez que là, l'ensemble Boumang, était en mode mini boss, et c'était exactement le même ennemi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est assez étrange, comme choix de gameplay, mais en fait, c'est ça aussi, qui fait la particularité de ce jeu, et c'est pour ça que je l'aime bien aussi, c'est qu'il ne respecte pas les codes, de level design, de game design, d'une manière générale, il respecte pas du tout ça, il s'en bat les couilles, il fait à sa manière, et c'est vrai que ça déroute, c'est vrai que, c'est pas les choix qu'on ferait le plus naturellement, mais je trouve ça bien, ça propose une autre expérience de jeu, c'est que des petits détails, à chaque fois, c'est pas non plus des trucs incroyables, mais le tout rend, voilà, si on les prend, bout à bout, tous ensemble, on obtient vraiment un jeu unique, et puis on sent vraiment que c'est un jeu, qui est là pour faire plaisir aux fans, et pas se prendre la tête, allez, on décide de jouer un petit peu, Michelangelo, pourquoi pas, vous voyez que je, à chaque fois que je le prends, je galère un petit peu, au moins j'ai des power up avec lui maintenant, et là je vais pas emmerder, je vais utiliser mes shurikens directement, pour défoncer le mec en bas, puis je reprends Donatello, avec son bâton, pour aller péter de la libellule mécanique, au dessus, ah là je me prends quelques dégâts, et alors oui, ces dégâts là, sont un peu abusés, je suis d'accord, je pense que c'est, les seuls dégâts, où là genre je vais sauter sur la plateforme, ah bah non, non ça passe en fait, il y a des moments où vous sautez, vous avez l'impression d'être sur la plateforme, vous prenez quand même quelques dégâts d'épic, ça arrive, mais voilà, c'est pas, vous prenez juste un carré de vie en moins, c'est pas non plus meurtrier, allez du coup, petit passage avec Raphaëllo, hop, j'aime beaucoup, vous voyez là, quand j'ai tapé en l'air, avec les saï, on avait l'impression que je touchais rien, et bien si, vous voyez que la hitbox, c'est quand même pas si dégueulasse, alors là, bien faire saut en avant, saut en arrière, parce que les ennemis, ça c'est des petits trucs de putes, qui vont arriver pas mal dans le jeu, et que les ennemis vont tomber sur la gueule, au moment où vous allez sauter, donc, donc des fois, c'est bien de faire saut avant, arrière, pour les faire spawn, les défoncer, et refaire le saut après, parce que sinon, ça vous oblige juste simplement, à être prudent, c'est juste ça, que vous êtes prudent, que vous avancez prudemment, et que vous ne bourrinez pas, ça va passer, ça va passer tranquille, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, ah bah là, j'ai vraiment pas mal de chance, quand même, avec les power-up, qui commencent à pleuvoir, les mouvements que j'aime beaucoup, parce que vous voyez, ils ont pas la plus grosse portée, mais, ils rebondissent, donc, potentiellement, ils font multi, sur les ennemis, ils peuvent les défoncer très très vite, en plus de ça, si vous sautez au moment où ils reviennent, vous les récupérez, et ça vous fait une charge en plus, vous voyez que là, j'en ai perdu qu'un seul, alors que j'en ai lancé 4 ou 5, depuis le début, voilà, donc là, on arrive à la fin, du septième sous-sol, on est bien, quoi, pour l'instant, zéro stress, vous inquiétez pas, ça va venir après, mais pour l'instant, là, j'ai pas stressé une seule fois, durant ce run, je suis zen, donc, ah oui, je l'ai pas dit, mais ça me paraît évident, comme les rouleaux compresseurs, lorsque vous êtes à l'extérieur, les hélicoptères essayent de vous, oh non, c'est des avions de chasse d'ailleurs, essayent de vous bombarder, si vous faites toucher, c'est le one shot également, donc, bien faire gaffe à ça, mais c'est vraiment pas dur à esquiver, pas dur pour un sou à esquiver, de ne pas se positionner au-dessous, lorsqu'il arrive, et voilà, donc là, vous voyez que j'ai traversé, directement jusqu'au niveau 13, en passant tout en haut, et là, j'arrive au 14, et là, alors là, 14, attention, attention, déjà, première chose qui frappe, c'est que ce niveau, est bourré d'ennemis, et que ça fait un petit peu ramer le jeu, ça, c'est la première chose, deuxième chose, il y a, il y a de la lave, et la lave, ça one shot, troisième chose, il y a, le power up des parchemins, qui est juste, le meilleur power up du jeu, il faut absolument, récupérer, pour pouvoir le terminer, alors à moins qu'on fasse un one life, souvent, on a plus ce power up là, quand on arrive à la fin du jeu, parce que tout simplement, on a tendance à mourir un peu avant, mais dans mon cas, je me dis que là, si je récupère celui là, avec Leonardo, je serais très très bien, pour finir le jeu, pourquoi pas, voilà, je me retrouve avec 20 parchemins, et là, attention, alors là, faire bien, faire bien pop l'ennemi, juste avant de faire le saut, hyper chaud avec le tapis roulant, un des sauts les plus durs du jeu, et là, ça passe, là j'ai stressé, là c'était mon première goutte de sueur du jeu, vraiment, le truc pute, c'est qu'en plus du tapis roulant, il a mis un ennemi, qui te spawn à la gueule, au moment où tu sauf, ça c'est, ouais, c'est un des endroits, où tu peux rager potentiellement, surtout quand tu es gama, mais du coup, quand tu y arrives, quand tu le passes, et ben, et ben t'es content, voilà, je sais que, c'est un des trois endroits, vraiment, où je peux mourir potentiellement, que je viens de passer, et je me dis, que c'est un pas de plus vers la victoire, donc je suis très content, allez, on reprend un donatello, pour défoncer les ennemis, qui sont très très bas, ah oui, puis là, vous allez voir, je vais assez mal jouer, vous voyez, il était low life, il était full life, pardon, mais là, je vais prendre un max de dégâts, et enfin, une fois, ça ne va pas être trop grave, parce que, vous le voyez en bas, il y a une nouvelle pizza qui va t'en, mais ouais, ils ont blindé de pièges, quand même, ce passage là, j'ai pris, j'ai pris tellement cher, j'ai pris six carrés de vie, mais, mais bon, il y a la pizza, donc on s'en fout, on s'en fout, voilà, allez, pour ça, tu te prends de tes coups de bâton, et je me reprends midlife, encore juste après, donc là, il n'y a plus de pizza, donc je décide de swap, pour Raphael, et la deuxième passage, deuxième saut, qu'il ne faut absolument pas rater, sinon vous tombez dans la, mais celui-là est beaucoup moins difficile que l'autre, donc a priori, pas trop de soucis, là, on voit plein plein d'ennemis, mais une pizza au bout, donc on décide d'y aller, quand même, histoire de se remettre un petit peu full life, même si c'est pas vraiment obligatoire, c'est rapide, vous voyez, j'ai buté les ennemis en deux secondes, je ressors du niveau, et voilà, ça m'a pris deux secondes, et j'ai un Raphael full life, je vais faire pareil avec, avec Donatello, Donatello, par contre, il prend un peu plus de dégâts, donc il sera pas full life, mais presque quand même, donc voilà, plus là, il y a le power up qui permet de faire la roue, et d'éclater, et devenir invincible, et d'éclater absolument tous les ennemis, ça c'est assez sympa, le power up qu'on voit pas beaucoup dans le jeu d'ailleurs, mais c'est normal, il est surpété, et on arrive du coup au 17, niveau 17, on est bientôt à la fin, on a bientôt trouvé, là on cherche en fait, un robot, je sais pas trop, on cherche un robot, alors là attention, là attention, parce qu'on arrive, dans la nouvelle phase meurtrière du niveau, là je stresse, là je sais que, mes chances de survie, ne sont pas, beaucoup plus de 50%, parce que là vous voyez, il faut pas rater son saut, ça va vite, ça va vite, et voilà, donc là on rate le moindre saut, on va un peu trop loin, et c'est la mort, j'arrive de justesse, à passer les deux, ça passe crème, et là je me dis, punaise, deux passages de la mort passée, j'ai de grandes chances, de finir ce one life, et la suite vous montrera, que je n'ai pas eu tort, donc, bah voilà, nouveau boss, alors celui-là, il est complètement bidon, surtout quand on a Donatello, parce que, bah suffit de spammer, le bouton d'attaque, avec la flèche du haut, et on gagne tout simplement, c'est hyper facile, même avec les autres tortues, je vous rassure, vu que, les lasers des deux yeux, ne vous touchent jamais, si vous restez pile poil au milieu, bon, bah voilà, ce jeu est dur, pas tant que ça, pas tant que ça, lorsqu'on connaît, et on arrive, au niveau 4, ça y est, on a découvert, l'endroit où se cache, le foot clan, sa base secrète, et on décide d'y aller, évidemment, avec, avec, bah, le gonflable, des tortues, quoi, et là, et là, les amis, vous pensez qu'on est bientôt à la fin, oui, que non, et que non, vous allez voir que, que cette phase là, bah, je ne l'avais pas trop travaillé, du coup, je n'étais pas trop arrivé avant, je ne pensais pas la finir du premier coup, et, et ça va être assez laborieux, alors, la première chose que je vais essayer de faire, qui est facultatif, mais dans le cadre d'un, d'un wildlife, je pense que, c'est quand même préférable, c'est d'aller chercher, un max de power up, et surtout de se remettre full life, donc, on rentre de ce bâtiment, qui est tout en, en haut, enfin, au nord-ouest, de la map, et, on va d'abord aller péter, voilà, ce passage là, pour aller en bas, se laisser jeter dans le vide, et là, on va pouvoir aller récupérer, des boomerangs, et, et la particularité, de ces boomerangs là, c'est qu'à chaque fois, que vous changez d'écran, ils réapparaissent, et c'est là, encore une fois, que je vous dis que ce jeu est généreux, parce que ça, c'est fait exprès, je suis persuadé que c'est fait exprès, c'est fait exprès pour qu'on fasse le plein de power up, et c'est ce que je vais faire, vous voyez, avec 3 de mes tortues, je vais prendre 40 boomerangs pour chacun, comme ça tranquille quoi, mais je suis persuadé que c'est pas un bug quoi, que ça a été pensé comme ça, et que vraiment, ce jeu te donne des power up à foison, et des moyens d'arriver à terminer le jeu, sans trop galérer, malgré certains passages difficiles, tu vois, alors vous allez voir par contre, que la technique pour se remettre full life, là c'est un peu plus galère, je suis pas allé voir sur internet, s'il y avait d'autres façons de le faire, j'ai trouvé ma propre technique, et c'est une technique qui est pas basique en fait, c'est pas si trivial, alors la pizza elle est tout en haut à gauche de l'écran, le problème c'est que quand vous allez essayer d'aller la chercher, et bien il y a des ennemis qui vont vous foncer dessus, et comme on est en train d'escalader là les parois, et bien on peut pas se défendre, on peut pas attaquer en même temps qu'on escalade les parois, alors du coup la technique que j'ai trouvée, c'est de balancer des boomerangs vers la droite, et t'attendre qu'ils reviennent à gauche, et d'avancer en même temps pour vous frayer un chemin, vous allez comprendre là avec une petite démonstration, alors je crois que j'y arrive pas du premier coup, je suis pas très bien entraîné pour faire ça encore, c'est pas évident, là je l'avoue c'est pas facile, alors les boomerangs étaient bons, mais j'ai pas avancé correctement, donc je décide de recommencer, c'est là que je me mets bien au bout, pour pas perdre de temps, et là vite 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 j'avance j'avance, et là vous voyez c'est pas passé, parce que j'ai envoyé mes boomerangs un peu trop en haut, il va fallu qu'ils soient un peu plus bas, pour défoncer les ennemis, et j'ai pris tellement cher, ces ennemis là, ces mutants là qui grimpent au mur, font tellement mal, du coup je change de tortue, je suis obligé, je prends Raphaelot, et là ça a marché, vous voyez que le piaf est mort instant, je swap en plein vol, vous voyez, en plein sous on peut swapper de tortue, qui permet tout de suite de me remettre, mon petit Michelangelo full life, moi je suis content, il me reste cependant une tortue, Leonardo qui n'est pas full life, donc on va y retourner, et malheureusement Leonardo lui n'a pas de boomerang, donc pour aller jusqu'à la pizza, il va falloir que je change de tortue, et c'est là où je vous dis que ça a été laborieux, et qu'évidemment au passage, je vais prendre quelques dégâts, donc je vais devoir refaire cette astuce là, trois fois en fait, et vous allez voir que c'est pas fini, je vais vous le dire tout de suite en fait, ce qui se passe dans ce niveau, c'est que vous êtes dans la base ennemi, vous êtes dans la base du foot-clin, et il vous faut trouver le technodrome, qui est planqué quelque part, on ne sait pas où, et en fait le technodrome peut apparaître à un lieu aléatoire, entre 3 ou 4 qui sont disséminés sur la map, sauf que la cartouche est programmée, de telle façon que dans, je pense 80% des cas, le technodrome apparaît tout le temps, dans la dernière trappe, la trappe qui est tout en bas à gauche, tout au sud-ouest en fait, ça c'est quasiment tout le temps le cas, donc vous voyez sur la map, il y a plusieurs carrés blancs, le carré qui correspond aux entrées des souterrains, et bien le souterrain qui est en bas à gauche, c'est quasiment tout le temps, le souterrain qui va avoir le technodrome, qui va abriter le technodrome, du coup, du coup c'est là où on va directement quoi, mais en général, sauf qu'il arrive certains moments, que le technodrome ne se trouve pas là, et quand il ne se trouve pas tout en bas, tout au sud-ouest, et bien souvent, il se trouve au sud-est, voilà, c'est un des deux spots dans 95% des cas, et bien, pour ce run là, vous allez le voir, le technodrome n'était ni au sud-ouest, ni au sud-ouest, et j'ai dû faire tous les repères du coup de clan, avant de le trouver, c'est pour ça que je vous dis que ça a été un peu laborieux, que ça a été un peu plus long que prévu, et puis là je galère à prendre ma dernière pizza, ouais ouais non c'est pas facile, j'étais pas assez bien entraîné, il m'aurait fallu un run de plus, mais bon, le yolo est là, le yolo est réussi, donc quand le yolo est réussi, en général je m'arrête, mais là j'avoue, pour la beauté du, enfin pour la beauté du stream, j'aurais peut-être dû refaire un run ou deux, voilà, j'arrive enfin à récupérer un pizza, et ça y est, j'ai enfin mes 4 tortues, qui sont full life, prêt à en découdre avec Shredder, et du coup on va aller se, vous allez voir que je vais aller directement, au repère, du sud-ouest, donc il faut que je fasse tout le tour, il y a des grillages, et évidemment, il ne faut pas se faire repérer par les hélicoptères, qui font des rondes, d'ailleurs il y en a vraiment beaucoup des hélicoptères, à 5 mètres les uns des autres, c'est assez ouf, et voilà, donc pour y accéder, on prend le chemin des voies ferrées, et on descend, par les égouts, une fois de plus, et là on arrive dans des grottes, et les grottes qui, qui, qui regorgent d'ennemis, vraiment vraiment balèze, là il faut faire gaffe, ils sont, ils sont durs à tuer, ils sont durs à esquiver, et ils font très très mal, donc, là c'est chaud, là ça commence à être chaud, parce qu'on a vite fait, d'être très 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 low life, et en fait, il ne faut pas, parce qu'il faut absolument économiser de l'énergie, pour le technodrome, parce que le boss du technodrome, il n'est pas facile, et le technodrome, en lui-même, est encore plus dur, le niveau d'après, vous allez voir, voilà, là ça commence très très bien, parce que, je passe tranquille, sans me faire toucher, ou, bien, je descends l'échelle, je décide d'utiliser mes boomerang, j'en ai récupéré un paquet, donc, autant, autant se faire plaisir avec ça, en mic, parce que je me dis, voilà, si jamais il se fait toucher, ce sera moins grave, qu'avec, avec D'Odatello, maintenant qu'ils ont tous des power-ups, encore une fois, peu importe, j'ai envie de dire, ils sont tous aussi utiles, les uns que les autres, donc là, bien trouver le bon timing, pour ne pas se faire toucher, voilà, c'est bon, c'était au moment, il fait la boule, et après, on est tranquille, les ennemis qui se divisent en quatre, il suffit de rester vraiment, juste en dessous, pour ne pas se faire toucher, ce n'est pas très dur, et voilà, et on va arriver jusqu'au passage, où on voit, une porte avec, le symbole du foot-clan, un pied, au-dessus, et à chaque fois, qu'on a une porte comme ça, on a une chance, de voir apparaître derrière, le Technodrome, et là, il n'y a rien, donc, c'est une impasse, et le jeu a décidé, de me troller un petit peu, donc je me dis, bon ben, relou, mais c'est pas grave, on va aller, à la deuxième trappe, du sud-est, et on va réessayer, le retour, qui est quasiment, aussi punitif, aussi dur, que l'allée, et là, je m'en sors bien, voilà, il suffit de prendre son temps, d'y aller, tranquillement, défoncer les ennemis, qui se pire, alors là, je sais pas pourquoi, je m'acharne sur ce pauvre ennemi, qui ne m'aurait pas touché, de toute manière, et qui servait à rien, quoi, alors là, voyez, voyez, en un coup, ce qui m'a envoyé, ce qui m'a enlevé de vie, deux carrés, et encore, je me suis pris qu'un seul pic, j'aurais pu prendre plus cher, des fois, ça arrive, que vous fassiez enchaîner, comme ça, vous prenez 2-3 coups d'affilée, vous êtes low-life, en moins de 3 secondes, donc, ouais, ça peut aller très très vite, il faut faire, il faut être réveillé, il faut être réveillé, là, bon, l'ennemi qui vous tombe sur la gueule, c'est vraiment dégueulasse, là, je sois, et puis je me dis, mais non, mais je suis con, je peux aller le défoncer, directement, par en bas, voilà, c'est beaucoup plus facile, comme ça, la vie, à nouveau, hérisson, hérisson mutant, qui lance des piques, et voilà, me voici de nouveau à l'air libre, mais j'ai une tortue, qui a pris très très cher, Michelangelo, qui n'est pas bien, donc, ben, encore une fois, ça va être un peu redondant, mais on va aller, retourner, on va retourner, au premier bâtiment de ce niveau, chercher une nouvelle pizza, voilà, voilà, maintenant, il faut que je meuble, pendant 5 minutes, c'est parfait, ben, pas grand chose à dire de plus, si, dans le bâtiment, qui est juste à côté, là où je n'irai pas, pendant ce run, d'ailleurs, vous pouvez aller délivrer, une tortue, si jamais, vous avez eu un mort, pendant les niveaux précédents, autre truc, dans ce bâtiment-là, exactement où je suis, tout à droite, se trouve de nouveau, power-up, avec des parchemins de feu, donc, je te rappelle, c'est les meilleurs power-up du jeu, les meilleures armes secondaires, mais là, en fait, on n'a pas besoin, parce qu'on en a déjà, une vingtaine, et on va pouvoir, en récupérer encore d'autres, après, ah, la finesse, en plus, en plus, je me fais toucher, il va falloir que je le fasse, deux fois, avec Raphaël, avec Michelangelo, ah ouais, non mais c'est, là, c'est un peu, c'est vrai que c'est un peu, un peu énervant, ce niveau-là, le fait que ce soit si dur, d'aller se remettre full life, c'est un peu énervant, voilà, là, ça devrait passer, le boomerang est bien envoyé, non, ça passe en plus, ça passe pas, trop bas, il faut pas que ça soit trop bas, il faut pas que ça soit trop haut, il faut avoir le bon timing, la rapidité, aller chercher la pizza, là, c'est vraiment une épreuve, heureusement, c'est pas mortel, mais c'est vraiment du hors, je trouve, c'est peut-être le saut, enfin, le passage de plateforme, le plus dur à réaliser, non, en fait, je vous avais dit, le pour-up à droite, les parchemins de feu, c'est encore plus dur, oh là 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 là, en plus, les ennemis sont aléatoires, si vous avez pas de chance, vous prenez un pieuvre dans la gueule, on peut pas se décourager, ah oui, petite anecdote rigolote, lorsque j'ai fait ce run là, c'était, bah je m'étais levé un peu trop tôt le matin, donc je me suis dit, bah allez, avant d'aller bosser, je vais me faire un petit run de tortue ninja, et du coup, bah là, je pensais pas le terminer à ce moment là, du coup, j'ai fait ce run là, et ça m'a mis un petit peu en retard, parce qu'il a duré, vous voyez, comme j'ai galéré, et qu'à côté de ça, je mourrais pas, le run qui devait durer 40 minutes, il a duré un peu plus d'une heure, du coup, ça m'a mis un petit peu en retard, un petit peu, un petit peu le stress en plus, du coup, quand je suis arrivé vers la fin du niveau, et Shredder, ça m'a mis dans l'ambiance, on va dire, aller, ils sont bien lancés, ça devrait passer, putain, non, mais c'est trop dur, en fait, il faut qu'il soit légèrement plus, le boomerang, et genre, putain, c'est pas, de, de, de 30 cm, pas plus, quoi, d'une dizaine de pixels, allez, tac, tac, là c'est bon, là j'ai pile poil la bonne distance, c'est sûr, ah ça tue, ça tue, on se remet full life, et on peut sortir, ah, donc voilà, on va retourner, dans les sous-sols, dans les bas-fonds, de nouveau prière en découdre, et oui, il faut bien une petite pause pizza, entre chaque mission, mais le carburant, qu'ils doivent gaspiller, à tourner en rond, comme ça, c'est abusé, et voilà, donc deuxième grotte, c'est le même délire, que la première, à ceci pris, que je joue plus mal, je prends un direct, 2 carrés et demi de dégâts, pour rien, ah, il est dur, vous avez vu, un petit peu, où il s'est positionné, pour faire la roulade, c'était très très dur, à esquiner, il aurait fallu, que je me baisse, il aurait fallu, que je saisi mieux, il faut pas être endormi, contre ces ennemis là, encore eux ça va, ils font pas trop mal, mais alors les hérissons, ils peuvent vous tuer, en une fraction de seconde, faire très très attention, alors là, plutôt que de descendre, et tenter l'impossible, j'attends juste, voilà, qu'ils roulent, dans le vide, et qu'ils disparaissent, tout seul, comme un grand, un petit passage, où il n'y a rien, pourquoi pas, et là, un hérisson, et quand il y a un hérisson, ben, on serre les fesses, tout le temps, surtout que, voilà, il est pas tout seul, donc là, c'est compliqué, je me fais toucher, du coup, je swap direct, pour pas mourir, premier réflexe, et ça, c'est grâce au Bulu, dans ça, peut-être que je serai mort, je balance une tonne, de boom wang, que je récupère, et ça passe, et là, deuxième porte, avec le Samo du foot, et là, je me dis, mais non, mais c'est pas possible, j'ai vraiment pas de chance, alors que, le, le technodrome, est quasiment tout le temps, au même endroit, et bien là, c'est la première fois, de tous les runs que je fais, où il est pas, là où il est censé être, en fait, et je me dis, mais le jeu me troll, le jeu veut pas que j'aille bosser, en fait, il veut que je sois en retard, et bien, tant pis, je décide de m'acharner, là, vous pouvez voir, un petit peu d'énervement, dans ma façon de jouer, du coup, j'hésite, dans ma tête, j'hésite à partir, à laisser tomber ce run là, et aller bosser quand même, je décide juste de me dépêcher un petit peu, et puis, finalement, je me dis, bon, bah, c'est pas si grave, si j'ai 10 minutes de retard, et surtout, le run, est bien engagé, j'ai quand même envie, d'aller jusqu'au bout, du coup, re-belote, enfin, re-re-belote, on retourne, au premier bâtiment, on va se remettre, full life, vous rassure, ça va aller plus vite, cette fois, bah, c'est pour ça que je vous disais, autant, les autres niveaux, y'a rien de compliqué, y'a rien de bien sorcier, autant, le dernier niveau, faut être motivé quand même, et encore, là, vous avez pas tout, mais ouais, pour finir le dernier niveau, faut être motivé, et c'est souvent comme ça, dans plein de jeux, si vous prenez golden axe, son, boh, 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 dernier niveau, vous, tous les autres niveaux, à lui tout seul, il dépasse de loin, voilà, là, vous voyez, ça, ça m'a pris très peu de temps, ah oui, j'ai une deuxième tortue, là, ok, en tout cas, Michelangelo a réussi, son, enfin, ses boomerangs, sa phase de boomerang, dès le premier essai, pas trop tôt, j'ai envie de dire, et vas-y, Raphaël, tu es à la distance, maintenant, tac, 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 c'est bon, là, c'est bon, ils rebondissent pile poil au-dessus des fenêtres, et c'est bon, allez, de nouveau full life, et là, il n'y a plus, plus qu'un seul endroit possible, donc, le technodrome est vraiment à portée de main, on y retourne, mes petites tortues, on va aller latter les fesses, de Shredder, on y croit à mort, donc, la dernière trappe qui se trouve, au nord, nord-est, voilà, celle-là, nouvelle grotte, nouveaux ennemis chiants, il faut casser le passage, pour pouvoir descendre, deuxième escalier, je joue pas très bien, là, je prends pas mal de dégâts, pour rien, un passage où il n'y a rien, il n'y a rien, c'est tranquille, là, un ennemi qui me fait tomber, voilà, je prends quand même pas mal de dégâts, il n'y a pas repassé, cette grotte, normalement, c'est censé être celle que, quand vous jouez la première fois, c'est la première que vous rencontrez, donc, c'est souvent celle que vous explorez en premier, et c'est aussi la plus simple, et du coup, bam, ça y est, il est là, technodrome, derrière la porte, et, vous voyez, les éclairs, déjà, qui me défoncent d'emblée, et vous allez voir que, ce boss-là, je l'ai vraiment très, très mal négocié, je l'ai vraiment très, très mal négocié, pourtant, j'utilise tout ce que j'ai, je décide d'utiliser direct les boumands, alors, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais, très, très tôt, là, j'ai encore fait zéro dégâts, et j'ai deux tortues le like, donc, c'est une mauvaise opération de ma part, du coup, on switch sur Donatello, pour mettre des coupes bâton, j'arrive enfin à déconcer le premier canon, alors, il va faire que ça, le technodrome, avant-arrière, avant-arrière, avec des déjà qui vous sautent dessus à chaque fois, enfin, ils respawnent à chaque fois que vous en tuez, donc, le mieux, c'est de s'en occuper, que quand vraiment, il est positionné à un endroit qui vous fait chier, mais sinon, le reste du temps, vous ne vous en occupez pas, vous essayez de défoncer le reste du technodrome, vous avez des trucs qui font des éclairs à l'avant et à l'arrière, tous les canons du centre, donc, je préconise de casser les canons le plus rapidement possible, après, les éclairs sont quand même aussi pas mal chiants, vous voyez la hitbox que ça a, là, je me suis fait toucher alors que j'étais hyper loin, donc là, c'est chaud, là, je serre les fesses, et là, regarde, j'ai trois tortues lowlife, trois tortues lowlife, du coup, je décide de, de utiliser les parchemins de feu, que je ne voulais pas utiliser maintenant, je me dis tant pis, si je ne le fais pas, eh bien, je vais sûrement, mourir ici, ça serait vraiment trop bête, du coup, ben voilà, parchemins de feu, ça, ça devrait faire le taf, j'ai réussi à casser les éclairs, il ne reste plus que l'œil, l'œil qui est, ben, la barre de vie de, du technodrome en lui-même, et voilà, donc là, je viens d'utiliser 12 de mes 20 parchemins, mais au moins, j'ai encore une chance d'y arriver, je suis encore en vie, je suis encore là, et on arrive, pour le combat final, on rentre à l'intérieur du technodrome, pour aller doter le QH Raider, qui se cache à l'intérieur, et vous voyez qu'il y a, et plus, Ronil, qui nous dit qu'on est géniaux, et qu'elle nous encourage, de tout son cœur, et voilà, et là, et là, ça y est, et on arrive, et c'est l'enfer, direct, les fameux astronautes, qui sont, qui sont juste, trop trop durs, à buter, donc là, j'ai décidé de faire, de reset la room, voir si les ennemis, changent, parce que des fois, on a des ennemis plus simples que ça, qui ne changent pas, donc, je me dis tant pis, je sais qu'on peut avoir jusqu'à deux pizzas, dans ce niveau, donc, je vais essayer d'économiser Leonardo, et de récupérer deux des trois autres tortues, à peu près full life, sachant que je ne pourrais plus avoir les trois tortues full life, là, c'est mort, il y a une des quatre, qui a fini de jouer quasiment, jusqu'à la fin du jeu, il va falloir que je me démerde avec ça, si je veux finir en yolo, donc, voilà, la première, la première des pizzas, il va falloir faire tout le tour, et là, je rate direct ce que je voulais faire avec Donatello, donc, je suis obligé de, là, j'ai plus le choix, je repasse sur Leonardo, je décide de sacrifier les derniers power-ups dont il est pourvu, pour ne pas perdre de points de vie, je préfère économiser les points de vie, qu'économiser les power-ups à ce moment-là du jeu, vous voyez, il y a vraiment des choix drastiques à faire dans ces runs, qu'est-ce qu'on préfère conserver, est-ce qu'on absorbe des dégâts, est-ce qu'on conserve des power-ups pour plus tard, donc, il y a toute une connaissance à avoir, une stratégie à établir, là, ça a été payant, mais vous allez voir que c'est quand même chaud, et je suis vraiment mal embarqué, là, franchement, je ne pensais pas y arriver, il me reste trois parchemins de feu, plus que deux, et voilà, j'arrive à la pizza, donc, évidemment, je remets Donatello full life le plus vite possible, là, je suis mieux, je suis mieux, je ne suis pas encore tiré d'affaires, mais j'ai deux tortues full life, c'est mieux qu'une, donc là, ne pas descendre, le mieux, c'est de remonter à l'échelle, pour pouvoir accéder à d'autres power-ups intéressants, dans le Technodrome, et, ouais, ce sera vraiment des, même des power-ups déterminants, parce qu'on va pouvoir récupérer d'autres parchemins de feu, et, et une autre pizza, sans ça, je n'aurais pas pu finir le one life, et probablement, bon, là, je suis stressé, je vous disais que c'était tranquille au début, là, maintenant, je ne rigole plus, là, j'ai des petites fuites de gaz, mais, en même temps, je suis concentré, petite poussée d'adrénaline, tout ça, et c'est ça que je kiffe aussi, dans ce jeu, on ne va pas se mentir, le challenge, il est bien là, il est bien réel, mais le jeu, il n'est pas impossible pour autant, je suis désolé, allez, des boomerangs, on en a sur tout le monde, on va quand même, on va quand même les prendre, parce que c'est cadeau, et puis là, je vais rester sur Donatello, en essayant de prendre le moins de dégâts possibles, le moindre hit, enfin, le moindre carré de vie économisé, peut-être crucial, peut-être déterminant, déterminant, excusez-moi, pour la fin du run, donc, je joue cependant, pas si bien que ça, parce que je prends quand même pas mal de dégâts, ça aurait été un autre jeu, je pense qu'avec cette approximation d'exécution, j'aurais déjà raté mon run, mais là, dans le cas des tortues ninja, je peux me le permettre, ah, j'essaye de toucher la plateforme, j'ai pas, là, il m'aurait fallu des shurikens, en fait, pour être bien, malheureusement, je n'ai plus de shurikens, donc, je vais devoir y aller au boomerang, pas très facile à faire, voilà, je finis par y arriver, celui-là, plus facile, parce que plus proche, je peux directement le défoncer au bâton, au bout, voilà, quand on arrive à tout défoncer, aller totalement à gauche, et bien, ça y est, là, on peut récupérer de nouveau parchemin de feu, encore une fois, quasiment indispensable, vous allez voir, vous allez voir pourquoi, très bientôt, des dinosaures mécaniques, ah oui, dans le technodrome, il ne faut pas se tromper de chemin encore, là, ça va que je connaissais, mais si vous allez au mauvais endroit, vous vous retrouvez entouré de plusieurs dinosaures mécaniques, et de pi, et du coup, voilà, ça devient l'enfer très vite, ça devient l'enfer très vite, et je pense que c'est fait exprès pour que, ben, pour qu'on n'y arrive pas, si on se trompe de chemin, en fait, le jeu nous oblige à, à apprendre, en fait, à apprendre, à évoluer, voilà, et là, nickel, j'arrive à l'échelle, et là, j'ai accès à une nouvelle pizza, alors qui de Michelangelo ou de Raffaello veut la récupérer, ce sera Raffaello, en grande surprise, parce que je la préfère de loin, du coup, écoutez, me revoici, surpied, avec, on va dire, presque trois tortues full life, enfin, deux, trois quarts, on va dire, et on va pouvoir, on se rapproche, inexorablement, du fameux couloir de la mort, ça y est, on y est, et voilà, ils arrivent, les astronautes, ils arrivent, et je peux pas passer, et j'en ai marre, ah non, c'est pas encore là, en plus, qui c'est là, je sais plus, non, c'est pas encore là, là, on peut encore sauter, il est juste après, le couloir de la mort, ça arrive, ça arrive, alors là, je vous l'ai dit, celui là, c'est l'épreuve finale, c'est l'épreuve finale, et c'est là que, bah, si vous avez pas assez, économiser l'énergie sur vos tortues, c'est la mort, c'est vraiment la mort, on va, je décide de commencer avec Raphaelot, et ses boomerangs, non, je passe, en fait, non, je passe directement sur Leonardo, et là, je rate, direct, et c'est dommage, et là, je fais, grossière erreur d'entrée de jeu, je prends deux lasers dans la gueule, et je suis déjà lowlife, obligé de swapper, et donc, j'ai plus mes parchemins de feu, donc, c'est la merde, donc, on y va au boomerang, et c'est là que je vous ai dit que, j'avais pas très très bien négocié, parce que j'étais pas bien entraîné, pour ce passage là, là, c'est vraiment yolo, pour le coup, c'est le cas de le dire, je prends tellement cher, en quelques secondes, je sais l'enfer, il y en a quatre à l'écran, il y en a un plus qui arrive sur la droite, donc, je décide d'y aller, je me dis tant pis, j'y vais, je fonce, je prends des dégâts, allez, il faut avancer, en espérant avoir suffisamment d'énergie, oh là là, il a regardé, il a regardé, toutes mes tortues sont au zéro de vital, il me reste que Raphaelot, qui a deux carrés et demi, heureusement, le tunnel se resserre, et j'arrive dans une phase, où il y a, où c'est un peu plus tranquille, dans le sens où il y a un peu moins d'ennemis, à la fois, qui vous pop sur la tête, du coup, j'y vais, vraiment prudemment, j'ai vraiment peur, le moindre hit pourrait être fatal, j'avance, je fais deux centimètres, un nouvel ennemi a réparé, aïe, je me relève trop tôt, et je suis à un carré de vie, maintenant, cette fois, sur toutes mes fucking tortues, et c'est la merde, c'est la grosse misère, c'est la zermie, du coup, je fais un centimètre, je me baisse, j'attends, un centimètre, je me baisse, j'attends, c'est un peu sa idée, j'arrive jusqu'au bout, j'arrive jusqu'au bout, et je sais que là, il y a d'autres ennemis, qui m'ont pop à la gueule, donc j'y vais, très doucement, regardez à la vitesse à laquelle il arrive, j'ai failli me faire toucher, et me faire, me faire tuer, du coup, là, là, je me rappelle qu'il y a un mini boss, je me dis, putain, je vais jamais y arriver, je prends quand même les, les parchemins de feu, pour essayer de le tuer avant, et heureusement, ça passe, déjà, je me dis, yes, le couloir de la mort, c'est passé, et par contre, il me reste Raider, il me reste le boss de fin, mais vous voyez que toutes mes tortues sont en galère, donc, on reste sur Leonardo, pour la bataille finale, avec les parchemins de feu, et on va voir si on y arrive, malgré tout, voilà, là, je sais qu'il va apparaître là, avec des éclairs, on attend qu'il spawn, et on tue quoi, tout simplement, il est nul, il est vraiment nul, en fait, il est encore pire que ce que disait le JDG, il n'y a pas besoin de le passer dans le coin, vous spammer, et c'est la victoire, yes, voilà, voilà les amis, vous voyez que, malgré tous ces déchets, malgré tout, c'est, tout ce manque d'exécution, à un certain moment, le YOLO, il est là, il est bien réel, il n'y a aucun souci, et j'ai utilisé qu'une seule, des douze vies que j'avais, à ma disposition, et du coup, maître Splinter, peut retrouver sa forme humaine, incroyable, on ne sait pas trop comment, mais, mais voilà, c'est la magie du jeu, il était mieux en rat, quand même, on voit même, l'image assez sympathique, d'April en île, assez sympa, comme ça, la fameuse April, qui décide de célébrer, notre victoire, autour d'une pique, bon les amis, du coup, j'espère, que vous aurez, vous aurez passé un bon moment, à regarder ce petit run, moi, en tout cas, je me suis bien amusé, à faire ces vidéos, et à jouer, et, du coup, je vous retrouve très prochainement, bientôt, une nouvelle vidéo, des trésors du week-end, et puis, d'autres surprises, sur la chaîne, alors, restez bien connectés, mettez un petit pouce, si ça vous a plu, abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait, ou même la cloche, pourquoi pas, si vous aimez la chaîne, merci, merci beaucoup, en tout cas, et, au plaisir de vous retrouver, très bientôt, ciao !